Je suis le président du comité de pilotage de production de saumages dans la zone sud. Pratiquement ici nous sommes dans le bassin de Anambé. Donc voilà les contextes qu'on a comme problème. A l'air là, le riz est mûr dans l'eau et là où nous sommes, nous n'avons qu'au moins 4 maçonnaises sénies. Deux maçonnaises qui sont grandes, une petite maçonnaise sénie, deux. Donc on est au moins 3500 étards à récolter. Donc on a tous les problèmes du monde pour pouvoir récolter. Donc de telle sorte que nous demandons à l'État de nous venir en aide. Nous demandons le ministre de nous venir en aide. C'est avec la tournée de Saint-Serre pour qu'on puisse regarder nous tous comment relever le défi. Pour montrer à l'opinion publique le problème que nous allons vivre après. Parce que ça c'est récemment, le riz est en train de mûrir. Voilà on est en face d'une centaine d'étards qui est en train de mûrir. Aujourd'hui on n'a aucun moyen pour récolter les parcelles là. On n'a que 4 maçonnaises sénies. Si un sénier entre ici, bon, les autres n'auront pas. Donc si on n'a pas 8 maçonnaises ou 10 maçonnaises, c'est des problèmes. En tout cas nous demandons à l'État, nous demandons à l'organisation Paysans Saint-Serre, nous demandons à toutes les sortes techniques de nous aider à récolter. Et que maintenant vous voyez que ce même riz, sous l'effet du vent, parce qu'il continue à pleuvoir avec des orages et du vent, le vent le couche sur l'eau. Et que la moissonnance chérie ne peut pas rentrer pour l'instant. Parce qu'en coupant la table de coupe se met dans l'eau, et bien ça va encore faire de l'eau et du riz. Donc il va falloir attendre et qu'on ne peut pas traîner. Notre désordre avec ce programme, ce système, c'est qu'on n'a pas une maîtrise d'eau. C'est ce qui fait que nous avons ce cadre de figure. Bon, aujourd'hui l'état des lieux, ce qui nous perturbe le plus, c'est comment récolter. Donc vous avez vu, les parcelles sont remplies d'eau. Malgré qu'il commence à avoir une petite baisse, mais les parcelles sont remplies et sont arrivées à maturité. Et les riz commencent à se coucher avec les vents du mois d'octobre et novembre. Donc beaucoup de parcelles de riz risquent de se coucher dans l'eau. Donc pour récolter, ça va poser un peu de problèmes. Donc c'est pour cela que nous lançons un appel pour que vraiment, qu'on nous aide à pouvoir récolter nos parcelles à temps. S'il y a des chénies quelque part dans le Sénégal, des moissonneuses à chénies, qui peuvent se déplacer dans le bassin, Vraiment, nous sommes preneurs. L'autre fait, c'est d'abord de remercier le CNSR d'avoir accepté de venir, de quitter Dakar, de venir jusqu'ici pour voir la situation hivernale au moment où nous sommes. Donc vraiment, c'est un honneur et une fierté pour nous de savoir que nous sommes vraiment de tout cœur, avec tous les producteurs et toutes les organisations paysannes du Sénégal. Permettez-moi d'abord de remercier en tout cas les acteurs du monde rural, particulièrement le CNSR ici, représenté par ses membres, et aussi l'AFEPROBA, qui est en tout cas une vitrine des organisations de producteurs de l'assaut d'agri. Il faut comprendre que cette campagne a eu en tout cas deux particularités. La première est que c'est une campagne agricole qui a été marquée par une crise sanitaire. Et le président l'a compris, a ajouté en tout cas le budget du ministère de l'Agriculture, 20 milliards, pour essayer d'anticiper sur certains facteurs. Ce qui nous a valu en tout cas l'arrivée des intrants ATA, la disposition du matériel agricole ATA, et aussi l'accompagnement des producteurs par les services techniques. Deuxième mois, c'est qu'il faut noter aussi qu'on a eu en tout cas une année pluvieuse. Et l'ensemble des post-pulviométriques qui sont dans ces zones sont excédentaires par rapport à l'année dernière. Ce qui a valu qu'on est à une moyenne de 1200 mm de pluvie. Donc cela veut dire, comme on peut le dire, c'est en tout cas le bonheur des uns fait le malheur des autres. Nous paysans, ou nous qui encadrons en tout cas les paysans de la zone, nous avons vu que la pluviométrie est bien répartie, mais quand même il y a certaines conséquences sur le niveau d'eau au niveau des parcelles, surtout au niveau du bassin de l'Alembe. Mais ce qu'il faut comprendre par là, c'est que l'AFEPROBA n'agit pas seulement sur le bassin de l'Alembe. L'AFEPROBA agit aussi au niveau des vallées et des plateaux qui sont autour de la région de Kolda. Mais particulièrement dans le bassin de l'Alembe, nous avons tous conscience que le niveau d'eau est un peu élevé. Donc nous, au niveau de la Souraguine, on est en train de développer des stratégies. Un, on a fait une identification de la carte variétale que nous disposons pour savoir quelles sont les parcelles qui vont arriver à maturité et à quelle date. Et deuxièmement, l'État a mis à la disposition des producteurs de la jaune quatre moindres à chenilles pour permettre de récolter dans l'eau. Mais comme on l'a dit, les efforts de l'État sont en tout cas présents dans la jaune. Mais nous sommes conscients aussi qu'on va multiplier en tout cas davantage les actions sur le terrain pour permettre en tout cas de sauver le maximum possible. Nous pensons qu'on n'est pas dans une situation pour le moment alarmante. Donc on va prendre toutes les dispositions nécessaires à notre niveau pour qu'on puisse régler définitivement ces questions. On a dit qu'il faut que l'on a dit qu'il y a des vallées, qu'il y a des vallées, donc il y a des moyens pour vraiment récolter. Si l'on a사ient devibré, on va prendre 2 parcelles par jour. Dans les 2 mises, le grand masin ne va pas dépasser 5 parcelles par jour. Donc, on a des problèmes, il y a un gap à arrêter là. Donc, on peut l'avoir de la disponibilité pour faire 10 masines. Il y a au moins 10 machines. Si on a beaucoup de machines, on peut récolter. 3600 hectares dans le bassin d'Arambe. Donc, 4 machines elles peuvent récolter. Et les machines, elles ne sont pas d'eau. On ne compte pas sur ces machines-là parce qu'elles ne sont pas d'eau. 4 machines, elles ont été débrouillées. Elles ont été débrouillées. Donc, les débrouillages et les récoltes, elles ne sont pas. Il faut que les états, les ministères, les déchets, les présidents de la République les récoltes. De grâce, les crédits, elles peuvent être faillées. Dans les états, les bassins, les wagons, les marchenaires, les prix. On ne peut pas que les arrêt de la République. On a les deuxoupes, les marchenaires. Et les caoutes, on peut réussir à avoir besoin d'Arambe, car tous les travailleurs les marchenaires. Ces marches sont des marches et tout ça, on a été une deuxième shadow. vraiment nous dira les fous et moi je me sens d'abord d'une acterie ne que si un bâle c'est un sens est un premier rôle de concertation d'une solution du centre aussi oua fait proba qui t'a fait bon et amour si bassin b et si en tout cas valais et platouille quand même n'est fait pour pas de bassin b et c'est bassin C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. 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 C'est ce que je veux dire.